Bonjour, je m'appelle Hortensia Rojas-Zaslavski, je suis membre de l'association internationale Young Family Tai Chi et j'enseigne à Lausanne en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième partie des exercices de Tai Chi pour le bien-être créé par Maître Yamchun. La particularité de cette partie d'exercice est que nous allons introduire le pas. Il va donc falloir coordonner le mouvement du corps, des mains avec le pas et la respiration. Ces exercices sont tous adaptés de la forme à mains nues. Le premier exercice s'appelle Parer à gauche et à droite. Je vais d'abord vous en faire la démonstration pour ensuite vous en expliquer le déroulement. Merci. 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 Voilà, je vais donc vous expliquer le déroulement de cet exercice. Comme précédemment, nous allons d'abord commencer par le mouvement de préparation Pieds joints, corps aligné, tête droite, taille relâchée, haut du corps léger Puis nous allons séparer le pied gauche de la largeur de nos épaules Et nous allons faire le mouvement d'ouverture On lève les bras jusqu'à la hauteur de nos épaules Les bras sont de la largeur, on sève la largeur de nos épaules Et on descend On les abaisse les bras Ensuite, on va porter le poids du corps légèrement à gauche Et on va reculer le pied droit en le posant à 45 degrés Pendant ce temps, les bras vont décrire un arc de cercle Le droit vers la droite, le gauche vers la gauche On pose le pied, on fait un arc de cercle Et au moment où l'on avance le pied gauche On va avancer pour parer Nous nous retrouvons donc en position de paré gauche Ce qui est particulier à cette position C'est que le coude est aligné sur le genou L'arche des hanches reste bien ouverte Les genoux restent alignés sur la pointe des pieds Vous remarquerez que le bras qui exécute le paré est bien arrondi Et que les doigts sont plus hauts que le coude Si je me mets ainsi Vous pouvez voir que La main droite Est orientée en direction de l'avant-bras Et écartée de la largeur d'un point du bras gauche Le corps est incliné en avant Alors je reprends la position De face Et en partant de cette position Nous allons Amener le pied gauche en arrière Le posé à 45 degrés Les bras exécutent Comme auparavant un grand arc de cercle Le pied droit se pose Et les bras En avançant Le bras droit va exécuter le paré Encore une fois Vous posez le pied Posez le pied droit Posez le pied droit Avancer Maintenant Nous allons inclure la respiration En fait Chaque fois que l'on emmagasine de l'énergie On va Inspirer Et Expirer chaque fois Que l'on la libère Dans ce mouvement On emmagasine de l'énergie En reculant Je vais Inspirer En reculant Et Expirer En avançant Inspirer Expirer Inspirer Inspirer Expirer 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 Pour clore l'exercice On se retrouve en paré droit Je vais Donc je vais Inspirer Expirer Expirer Et puis Partant de là Mes bras vont décrire Un arc de cercle vers le bas Je vais ramener Le pied gauche Les bras montent à hauteur d'épaule Descendent Coudes Poignets Ensuite Je vais ramener le pied En inspirant Et le reposer En expirant Voilà Je vous propose de le refaire Encore une fois avec moi Alors On va Recommencer Inspirer Expirer Inspirer Expirer Expirer Inspirer Expirer 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 Inspirez, expirez, inspirez, expirez, expirez, expirez. Le deuxième exercice s'appelle élever les mains à gauche et à droite. Je vais d'abord vous le montrer pour ensuite vous en expliquer le déroulement. Merci. Merci. Bon, maintenant, comment exécuter cet exercice? Comme auparavant, position de préparation, puis ouverture et condensement. Arrivée ici, les mains vont descendre les paumes tournées vers l'intérieur, vont amorcer un mouvement de descente ainsi, en même temps que l'on va reculer le pied gauche pour le placer à 45 degrés derrière le corps. Alors, en même temps, on va commencer à élever les bras en les écartant et le pied gauche arrive au moment où les bras sont écartés. Ensuite, nous allons avancer le pied droit, le poser sur le talon et refermer les bras ainsi. Dans cette position, vous remarquerez que le talon droit est pratiquement à côté du talon gauche. sur une ligne, si on fait passer une ligne, on se retrouve avec un talon de chaque côté de cette ligne. Les bras sont orientés au centre du corps, le bras gauche, la main du bras gauche est orientée en direction de l'avant-bras et séparée du bras droit, toujours de la largeur d'un point. Ensuite, nous allons refaire le mouvement dans le sens inverse, on va reculer le pied droit tout en ouvrant, en écartant les bras, le positionner à 45 et positionner le talon gauche et refermer les bras. Encore une fois, en arrière et en avant. Maintenant, on va coordonner la respiration avec le mouvement. À partir du mouvement de départ, on va inspirer chaque fois qu'on écarte les bras et expirer chaque fois que l'on les referme. Alors, à partir d'ici, on va inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Et on a terminé l'exercice. Je vous propose de refaire cet exercice avec moi. Préparation. Commencez-moi. Au bout d'ici, on va introduire les bras. Et non, on va faire reprendre les bras. On va faire reprendre les bras et les bras. Inspirer et expirer. Et on va faire reprendre les bras. Et on va terminer l'exercice avec moi. Inspirer et expirer. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Le troisième mouvement s'appelle le faisant de ré se tient sur une patte. Ce troisième mouvement est intéressant car il nous permet de travailler l'équilibre. Comme précédemment, je vais d'abord vous le montrer pour ensuite vous en expliquer le déroulement. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons voir maintenant comment exécuter cet exercice. Alors, comme précédemment, nous allons exécuter la position de préparation et commencer comme habituellement. Alors, on va tourner les paumes, lever les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Ce qui change par rapport aux deux autres exercices, c'est que nous allons abaisser le centre de gravité tout en descendant les bras. Voilà. Ensuite, nous allons tourner le talon gauche, tourner le pied gauche, tout en gardant cette jambe orientée de face. Alors, on tourne, en même temps que le talon gauche se tourne, le bras gauche se lève, la main droite vient se positionner au-dessus de la cuisse. Et dans un mouvement d'élévation, on va se dresser sur la jambe gauche, et dans un mouvement d'élévation, on va se dresser sur la jambe gauche. Le bras gauche va descendre, et la jambe droite va monter, et nous terminons dans cette position. La main droite est au-dessus de la cuisse, dresser dans une position assise. Si je me mets comme ça, vous voyez que la jambe doit être plus haute que les hanches, afin de garder la taille relâchée. C'est aussi important dans cette position, de garder l'arche des hanches ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être serré ici, mais vraiment garder cette ouverture des hanches, ce qui permet aussi une plus grande stabilité. Donc la jambe est dressée haute, le genou est haut, la jambe est orientée, est rentrée vers l'intérieur, et le pied protège le genou. Voilà, alors on va reprendre depuis cette position. Voilà, ah oui, j'ai oublié de dire que le corps est orienté à 45 degrés. Voilà, ensuite on va descendre sur la jambe gauche, et en même temps le bras droit se lève, on pose le pied droit, et on va se lever, comme on avait fait précédemment, sur la jambe droite. Et on recommence, on descend, on pose le pied, et on remonte. Maintenant, on va ajouter la respiration. Chaque fois que l'on descend, on va inspirer, et chaque fois que l'on remonte, on va expirer. Alors, on descend en inspirant, et on remonte en expirant. Pour clore la forme, nous allons descendre sur la jambe droite, poser le pied gauche, en même temps qu'on positionne le bras gauche, le pied gauche, on va le poser droit, et non pas par 45 degrés comme avant. On va poser le pied, les bras vont décrire, comme auparavant, un arc de cercle. On les ramène à la hauteur des épaules, on descend, et on ferme la séquence. Alors, je vous propose de refaire une dernière fois avec moi. Préparation. Inspire. Expire. Inspire. Et expirer. Inspire. Inspirer. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, inspirez. Et expirez. Voilà, cette série d'exercices est terminée. J'espère que vous avez eu du plaisir. Au revoir.